bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez vous d'Helena aujourd'hui on va vous parler de la boutique facebook donc comment créer vraiment étape par étape cette boutique donc si vous ne voyez pas trop pourquoi faire une boutique facebook si vous ne comprenez pas trop ce que c'est et à quoi ça sert je vous renvoie vers le rendez vous de la semaine passée qui expliquait un peu la boutique facebook pourquoi le faire la façon dont ça pouvait mettre en avant votre catalogue de produits donc que ce soit un e-commerce ou un site de réservation et de commandes etc ici je vais vraiment y aller étape par étape donc par exemple à partir du moment où on a une page facebook comment ça se passe pour lancer le facebook business comment ça se passe pour créer le catalogue de produits etc et donc pour ça forcément je vais vous montrer vous partager mon écran alors comme je disais la fois passée créer une boutique sur facebook ça va essentiellement servir aux pharmaciens parmi vous qui ont un catalogue de produits donc un catalogue de produits qu'est ce que c'est c'est soit un e-commerce donc où le patient a la possibilité d'acheter directement le produit et de se le faire livrer ou de venir le chercher en pharmacie ou alors c'est un site de commande ou de réservation donc où le patient peut commander réserver son produit et alors directement venir le chercher en pharmacie et payer en pharmacie donc en fait grâce à la boutique facebook vous allez mettre un peu ce site en lumière parce que avoir un site e-commerce c'est bien mais si personne ne va dessus ça ne sert pas à grand chose donc ici vraiment la boutique va vous permettre d'envoyer vos patients depuis facebook sur cette sur ce catalogue de produits donc voilà ici vous voyez sur mon écran que je suis sur le facebook business normal donc comment est ce qu'on peut avoir accès à ce à cette interface donc tout simplement vous tapez business.facebook.com slash settings donc ça veut dire paramètres en anglais donc je vous le remettrai ici en surligné pour que vous voyez bien comment ça s'écrit et vous allez tomber sur cette page alors ici tout d'abord vous allez pouvoir choisir grâce à la petite flèche la page que vous voulez sur laquelle vous voulez mettre en place votre boutique donc moi j'ai choisi une page imaginaire qui s'appelle pharmacie comme pharma et alors ce que je veux faire c'est aller ici dans tous les outils et je vais et je vais aller sélectionner le petit gestionnaire de vente alors forcément ici je suis en train de mettre en place une boutique facebook et aussi vous verrez que pour avoir la boutique sur instagram dont on parlera plus tard il faut d'abord mettre en place cette boutique sur le business manager donc c'est pour ça que vous avez une petite photo d'instagram les deux sont liées et donc vu que je ne l'ai encore je ne l'ai encore jamais mise en place je ne l'ai encore jamais créé je vais devoir la créer c'est pour ça que je vais faire vraiment étape par étape avec vous pour en créer une nouvelle pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne et si vous le faire vous voulez le faire par vous même que vous voyez toutes les étapes que je dois faire avant d'arriver à avoir cette masse boutique donc on clique sur démarrer alors ici soit vous pouvez créer une boutique soit vous pouvez créer un catalogue alors ici vous voyez que on va plutôt partir sur une boutique pour tout ce qui est produit e-commerce donc pour un catalogue vraiment de produits et plutôt partir sur un catalogue pour tout ce qui est voyage location véhicule contenu multimédia donc nous étant donné qu'on va vendre vraiment des produits vous allez vendre des produits qui se trouve dans la pharmacie on va plutôt partir sur une boutique on clique tout simplement sur démarrer alors ici c'est un peu la page d'accueil à partir du moment où on se décide de se lancer ça vous explique un peu ce qu'est une boutique facebook et une boutique instagram comment ça se passe quels sont les avantages que vous pouvez avoir grâce à ça et sur la droite vous pouvez par exemple synchroniser directement une plateforme une plateforme partenaire et ça c'est si votre e-commerce va travailler par exemple avec shopify big commerce etc moi je vous conseille de si vous ne savez pas trop si vous travaillez avec un e-commerce qui est partenaire de facebook on va juste passer pareil pour l'api on va juste passer aussi on va rester au plus simple on va pas commencer à se se perturber alors pareil pour le paiement ici je vous conseille toujours de choisir le paiement sur un autre site web donc sur votre propre site parce que si vous avez un site e-commerce vous avez déjà mis en place ce paiement et si vous avez plutôt un catalogue de réservations ou de commandes forcément il n'y a pas de paiement en ligne tout se fait en pharmacie alors ici les détails sont floutés parce que c'est mes informations personnelles à moi et pas comme par ma parce que c'est avec mon compte privé que j'ai fait ça mais vous verrez en fait les différentes options qui s'offrent à vous donc par exemple les différentes pages que vous avez etc sur laquelle vous pouvez vraiment lancer votre boutique et vous devez juste choisir la page de votre pharmacie tout simple donc ici tout simplement en fait vous allez devoir mettre votre url donc l'url de votre site tout simplement l'adresse donc comme vous la trouvez ww point puis l'adresse de votre site nous si on décide de travailler avec la pharmacie goffin kleyer par exemple tout simplement je fais copier coller de l'url et je mets suivant ensuite dans quel pays livrez vous là forcément il va juste falloir choisir la belgique parce qu'on est bien en belgique alors là vous allez juste avoir un petit aperçu de votre boutique et voilà on peut terminer la configuration et voilà notre boutique est prête alors je vais quitter en donc le nouveau catalogue que je viens de créer parce qu'en fait il faut à facebook un certain temps pour valider ce catalogue pour valider la nouvelle boutique donc du coup ici étant donné que c'est une nouvelle que je voulais vraiment faire les étapes d'inscription avec vous il va me falloir un certain temps pour que cette boutique soit validée et je vais passer sur la boutique de la pharmacie goffin qu'on avait déjà pris la semaine passée pour vous montrer un peu comment ça fonctionne comment on peut ajouter des articles etc et donc pour tout configurer mais du coup il y aura ce sera déjà une boutique sur laquelle il ya déjà des articles mais à partir du moment où vous allez vous lancer sur le facebook boutique ce sera la même chose vous pourrez ajouter des articles de la même façon vous pourrez tout faire exactement de la même façon alors à partir de ce moment ci donc je suis arrivé sur la boutique qu'on avait déjà créé donc pour la pharmacie goffin pour vous montrer un peu comment ça fonctionne à l'intérieur de l'interface donc comme je vous disais et là vous êtes vraiment sur la page d'accueil donc vous avez un peu tout ce qui est synthèse donc qui veut expliquer un peu déjà combien d'articles vous avez dans le catalogue combien de messages ont été envoyés suite à ça vous avez également ici par exemple si il ya certaines publications qui vont poser problème ça va vous dire pourquoi vous pourrez cliquer ici pour examiner un peu les problèmes et essayer de le résoudre au mieux et voilà donc c'est vraiment une page un peu général pour vous informer sur le statut de votre catalogue ensuite donc dans l'onglet catalogue vous avez la possibilité de voir les articles un par un et donc là en effet il ya tous les articles qu'on a déjà mis la disponibilité donc ça ça peut se changer les variantes donc c'est par exemple si vous avez ben voilà les bio les biolis cassis confort avec confort articulaire donc si c'est un thé on peut mettre des variantes pour tous les parfums du thé qui existe et donc comme ça aussi quelqu'un si un patient est intérêt intéressé par ce thé facebook va aussi lui proposer toutes les variantes qui a donc l'inféromé vraiment sur tous les goûts qui peut choisir et qui sont disponibles en pharmacie ça c'est intéressant aussi pour proposer un même produit mais qui a des variantes multiples c'est toujours chouette de l'avoir en plus alors ici vous pouvez aussi classer vos articles selon différents filtres donc par exemple il ya les attributs est ce que je veux montrer tous mes produits tous mes articles qui sont marqués comme en stock est ce que je veux regarder un peu tout ce qui est nouveau est ce que je veux regarder tout ce qui est par prix entre x et x euros donc voilà ça vous vous permettre de faire une petite recherche via différents filtres dans votre propre catalogue donc à travers tous les articles que vous avez mis parce que forcément plus vous allez en mettre plus ça va être difficile d'en trouver un maintenant vous êtes toujours une petite barre de recherche ici pour trouver l'article que vous souhaitez et pouvoir le modifier si par exemple vous avez un changement de prix un changement de promotion etc n'hésitez pas à utiliser ce petit encadrement de recherche alors ici encore une fois vous allez aussi pouvoir filtrer vos articles par exemple en cas de problème donc par exemple si vous voulez voir les articles qui ont une infraction au règlement vous cochez ça et alors vous aurez exclusivement les articles qui ne répondent pas au règlement de facebook donc les règlements de facebook est un peu particulier étant donné que c'est un robot qui s'en occupe parfois on va avoir des cas où je vais dire la plainte n'est pas vraiment vérifiée n'est pas vraiment actuelle donc par exemple c'est toujours un peu dur de mettre des produits de tout ce qui est complément alimentaire et complément alimentaire etc c'est toujours un peu compliqué pour le mettre parce que facebook juge que ça peut porter à confusion en termes de résultats etc donc moi ce que je vous conseille de faire c'est vraiment mettre des articles assez généraux qui ne vont pas aller dans tout ce qui est trop minceur dans tout ce qui est trop complément alimentaire etc de rester vraiment général peut-être un peu plus sur tout ce qui est cosmétique etc ensuite vous avez aussi la possibilité de trier par ensemble donc qu'est ce que c'est un ensemble en fait ça va être comme une collection c'est une collection qu'ils appellent ça quand on est directement sur facebook ici ils appellent ça ensemble c'est la possibilité de classer en fait tout simplement vos articles en fonction de leur catégorie donc ici qu'est ce qu'on a comme ensemble on a la collection koudali la collection tisane parfumerie maman et bébé idées cadeaux tout pour l'hiver les indispensables de l'été etc comme ça grâce à ça vous pourrez indiquer à vos patients ou mettre en avant un ensemble une collection particulière sur vos réseaux sociaux par exemple pour les indispensables de l'été voilà vous pouvez republier directement l'ensemble sur votre page et alors vous pouvez montrer à vos patients toute la petite sélection que vous avez fait pour l'été alors donc ici on est sur la page ensemble donc j'ai cliqué dans la petite colonne de gauche sur ensemble et alors on voit les différents ensembles qui ont été créés donc par exemple si je choisis d'aller dans la collection tisane j'ai ici toutes mes tisanes qui sont affichées la disponibilité encore une fois le prix dont on retrouve un peu les mêmes choses on peut modifier son ensemble donc comme vous voyez ici à droite en fonction un peu de si on veut faire des modifications si on veut rajouter supprimer etc donc c'est vraiment très très facile pour ça vous pouvez aussi promouvoir l'ensemble donc c'est à dire de le sponsoriser ça c'est encore peut-être un niveau au dessus donc déjà première étape le faire et puis après on verra pour faire un petit rendez-vous d'Elena sur vraiment promouvoir sa boutique facebook pourquoi pas et ici vous avez vraiment la flèche créer un ensemble alors vous pouvez créer un ensemble de deux manières différentes donc soit utiliser des filtres donc par exemple si vous avez noté à chaque fois pour le produit une catégorie spécifique un type de produit une marque etc vous pouvez très bien dire moi je vais créer un ensemble sur la marque qui sera qui contient le nom de la marque ce sera en fonction aussi de comment vous avez référencé tous vos articles donc ça je vais vous montrer après plus vous avez d'infos plus forcément ça deviendra plus facile pour créer vos ensembles parce que vous pourrez mettre des filtres parce que ça ira beaucoup plus vite etc maintenant si vous n'avez pas pensé à vraiment bien référencer vos articles quand vous les avez mis on peut aussi créer un ensemble de façon manuelle donc comment est ce qu'on fait en fait là on va avoir tout simplement toute la liste des produits qui sont déjà sur notre catalogue et on va pouvoir sélectionner ceux que ce que l'on veut qui fasse partie de cet ensemble donc voilà c'est assez simple vous pouvez également faire une recherche par nom ou identification d'articles mais bon ça c'est peut-être un peu plus complexe donc on va rester sur le nom donc par exemple si je disais je veux faire un ensemble de Caudalie ici je vais vraiment avoir tous mes produits qui ont le terme Caudalie dans leur titre et donc on peut sélectionner plus facilement les articles que l'on veut alors on va revenir à l'article vraiment pour vous montrer comment on ajoute un article ce qu'on doit y mettre quelles sont les petites références qu'on doit inscrire etc et où forcément on va mettre ce fameux lien qui va rediriger vers votre e-commerce donc par exemple ajouter un article je choisis je choisis déjà de glisser une petite photo par exemple ici j'ai choisi la crème de change bébio on peut ajouter d'autres d'autres images donc par exemple si vous avez des images du laboratoire ou si vous vous avez fait quelques images du produit en lui même n'hésitez pas à ajouter d'autres images donc des images où le produit est utilisé ou il dans un beau cadre etc donc ça va être un peu plus motivant en tout cas pour le patient de voir le produit en contexte alors on va choisir le titre donc le titre tout simplement on va mettre crème de change bébio on peut taper une petite description c'est toujours bien crème de change pour bébé voilà je n'en sais pas plus sur cette crème donc le lien du site web c'est là où vous allez mettre votre url pour votre site web donc qui va ramener vers votre e-commerce ou vers votre catalogue de produits donc aussi par exemple forcément étant donné que j'ai pris un produit qui n'avait rien à voir avec la pharmacie enfin ça va être le lien ne va pas être le même mais par exemple voilà ici j'ai mais j'ai le douche chlorane je mets le lien dans le site web comme ça ça ramènera directement le patient sur la page où il peut commander réserver ou même acheter le produit en fonction de votre site vous pouvez mettre de votre prix donc imaginons ce cette crème de change à 11 euros vous pouvez mettre que cet article est en vente forcément et par exemple si vous avez un prix public et un prix promotionnel ici dans prix vous allez avoir le prix public et ici vous allez avoir le prix pour promotionnel si par exemple un euro de différence l'état donc forcément ça va être si vous faites de la seconde main ou pas donc la plupart du temps pour vos produits c'est nouveau n'est ce pas la marque donc c'est comme je disais tout à l'heure à partir du moment où on répond vraiment à tout et on met bien la marque du produit on met son prix exact avoir un titre qui lui correspond bien on va avoir plus facile pour créer des ensembles automatiques donc des collections automatiques et donc la marque je vais mettre des bio facile je vérifie que je l'ai bien mis également dans le titre pour pouvoir le trouver plus facilement au moment des collections et alors je sélectionne la catégorie que c'est donc la catégorie forcément vous la plupart du temps vous allez avoir des catégories santé beauté donc visibilité est ce que je rends cet article visible pour les acheteurs est ce que je certifie qu'il est bien disponible oui ou non vous pouvez changer je clique sur suivant alors ici aussi pareil plus on remplit les références du produit les détails du produit plus ce sera facile pour un moment faire un filtre ou le trouver plus facilement et également pour vos patients c'est toujours mieux d'avoir toutes les infos sur le produit qu'on peut avoir donc la capacité par exemple je crois que c'est du 100 millilitres c'est plus voilà vous choisissez ici risque pour la santé c'est toujours bien aussi par exemple si vous voulez mettre des huiles essentielles en vente des compléments alimentaires ou alors d'autres produits qui ont un petit risque pour la santé ou qui est qui ont tout simplement une remarque sur la notice sur au niveau de l'utilisation n'hésitez pas à leur mettre ici on ne fait plus ce sera complet mieux ce sera les ingrédients si il y en a pas une centaine pourquoi pas les mettre aussi c'est toujours bien et la tranche d'âge voilà c'est un peu vous qui choisissez ici ben voilà c'est vraiment pour bébé et les genres ça va être alors ici soit vous pouvez choisir d'ajouter le produit comme une variante d'un autre donc par exemple comme je disais tout à l'heure si je mets en vente les thé biolis et alors que je rajoute un article sur un autre thé biolis je peux très bien dire ben voilà c'est une variante d'un produit de mon catalogue et alors là j'aurais choisi mon biolis cassis par exemple pour dire que c'était une variante de ce produit là si ce n'est pas le cas comme ici avec la crème de change on peut tout simplement ignorer cet état voilà donc le l'article a été ajouté au catalogue c'est aussi simple que ça et alors vous voyez que quand je vais faire la recherche sur des billots je vois la crème de change des billots alors c'est plus ou moins comme ça qu'il pourra aussi apparaître sur votre facebook j'irai voir s'ils l'ont déjà mis en ligne parce que moi comme une fois facebook fait toujours une petite un petit chèque du produit avant de le publier et alors vous voyez vraiment qu'il y a toutes les informations que j'ai mises qui se retrouvent ici et je peux directement me rendre sur le site web de la pharmacie pour acheter des gels de chclorène donc rien à voir avec des billots mais forcément quand vous aurez le bon lien ça ira déjà beaucoup mieux alors ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est directement modifier la boutique donc pour avoir un aspect un peu plus je vais dire visuel et vous voyez vraiment ce qui se passe directement dans votre boutique vous avez cette petite interface donc ici vous voyez vraiment les différentes collections comme elles apparaîtront sur facebook donc les indispensables de l'été les idées cadeaux, parfumerie, tout pour l'hiver etc vous pouvez donc ajouter si vous voulez une collection à la une ou même un produit donc si par exemple je choisis de sélectionner un produit par exemple est-ce que je peux choisir ma petite crème baby-eau je choisis ma petite crème baby-eau hop confirmer et alors je peux la mettre un peu où je veux donc si par exemple je veux la remonter ici je clique sur les petits points, les six petits points que vous voyez je garde en foncé et je peux la replacer si elle veut bien tout en haut de ma colonne et donc du coup ici vous allez voir que ma boutique change et que la première chose qui sera proposée aux patients ça va être la crème de change baby-eau donc ça comme je vous l'ai dit vous pouvez choisir soit de mettre en avant vraiment un produit ou alors toute une collection donc par exemple la collection de l'été pour les grandes vacances c'est toujours sympa vous pouvez également modifier votre style donc tout ce qui est couleurs donc par exemple si vous voulez des liens avec qui vont être de la couleur de votre logo par exemple ça c'est important qu'on ait toujours bien les bonnes choses boutons vous pouvez aussi le modifier donc par exemple si vous avez deux couleurs ou encore une fois vous pouvez remettre un bouton de la couleur de votre logo comme ça à chaque fois on se rappelle bien de ce que c'est vous pouvez le faire vous pouvez également modifier le texte est-ce que vous voulez qu'il soit en grand ou en petit donc là c'était petit et on va voir ce que ça donne en grand vous voyez qu'il est un peu plus grand et ensuite vous pouvez même modifier les petits boutons donc si vous voulez des ronds si vous voulez des plus carrés enfin c'est vraiment en fait à vous de voir ce que vous voulez c'est pas hyper hyper personnalisable mais voilà c'est déjà bien c'est toujours un petit truc en plus et c'est toujours amusant alors si un jour par exemple vous décidez que vous ne voulez plus avoir cette boutique qui est visible sur votre facebook vous allez tout simplement paramètre visibilité modifier la visibilité et là vous pouvez le cacher tout simplement alors vous mettrez enregistrer et votre boutique sera cachée plus personne n'y aura accès donc ça c'est quand même assez simple et c'est mieux de faire ça que d'aller supprimer un article l'un après l'autre alors pour quitter cette petite édition enfin avant de le faire si vous avez fait des changements que vous voulez absolument garder n'oubliez pas de garder d'appuyer sur publier vos mises à jour sinon vos patients ne le verront pas si vous voulez enregistrer et y revenir plus tard vous cliquez sur enregistrer et puis après vous continuerez votre travail avant d'appuyer sur publier et si par contre vous ne voulez pas enregistrer vous mettez quitter l'éditeur alors maintenant à quoi ça ressemble la boutique facebook quand on est un patient donc là je me suis mis avec mon compte privé sur la pharmacie Goffin et alors vous voyez qu'ici j'ai vraiment le... je vais dire la page d'accueil 1 de la pharmacie alors première façon de trouver la boutique tout simplement c'est de cliquer sur boutique là au dessus mais aussi on peut voir que cette boutique apparaît ici donc un peu plus bas dans le fil d'actualité si on regarde un peu plus bas on a vraiment la boutique on a la possibilité de voir tout également donc ça ça revient en même que si on avait cliqué sur boutique ensuite on a comme je vous avais montré donc c'est la possibilité de mettre un peu des ensembles à la une ou des produits à la une ici on va avoir les ensembles donc qu'on avait mis à la une la fois passée et donc on peut choisir de se dire moi je veux exclusivement regarder ce qu'il nous propose dans ces idées cadeaux je clique sur voir la collection et alors je vois un peu ce qu'on propose dans cette collection idées cadeaux si on clique sur un produit ici vous allez avoir la possibilité d'envoyer un message la possibilité de partager également si on clique sur détails on va avoir des petites informations en plus une petite description et alors on peut retourner à la boutique ici par contre c'était des produits pour lesquels on n'avait pas mis de lien vers un catalogue de produits donc il n'y a pas de lien qui renvoie autre part mais pour le baby au que je viens de faire étant donné qu'il doit être validé par facebook sur quelques jours ça prend un petit temps je ne peux pas vous le montrer maintenant mais sachez que si vous mettez l'URL forcément ça rendra vers votre catalogue de produits alors vous voyez que soit vous avez le choix de regarder par catalogue soit vous avez le choix de regarder vraiment produit par produit un peu ce qui s'y passe ce qui est intéressant aussi c'est que les catalogues même si vous regardez les produits vous pouvez toujours les avoir là au-dessus donc comme ça vous avez vraiment toutes les collections qui vont être disponibles le patient a aussi la possibilité de faire une recherche dans la boutique par mot clé donc comme je vous avais dit l'artement c'est si je veux tous les produits Caudalie ici je vais retomber sur tous les produits qui possèdent dans leur titre Caudalie ou dans leur champ marque qui vont aussi avoir Caudalie donc voilà c'est pour ça que je vous dis que c'est très important de bien mettre un titre avec le nom du produit, le labo etc et aussi de remplir un maximum toutes les infos quand on introduit son produit dans la base de données alors également votre patient peut voir s'il veut regarder essentiellement les produits en stock ou pas ou essentiellement les produits en promo ou pas donc voilà comme ça il a vraiment il peut faire plein de choses différentes ça permet vraiment de mettre en lumière tous les produits que vous avez même en pharmacie donc par exemple si vous avez une nouveauté n'hésitez pas à faire une collection de nouveautés par exemple même avec un petit site je vais dire de réservation de commandes une boutique Facebook ça peut être quand même intéressant parce qu'encore une fois c'est une façon différente de mettre en avant tous les produits que vous avez en pharmacie à partir du moment où vous avez mis en place votre boutique vous n'êtes pas obligé de repasser à chaque fois par l'URL donc je vous avais mis business etc vous pouvez tout simplement aller sur votre profil hop aller sur boutique et ici vous avez soit donc les paramètres de la boutique qui vous permettent d'un peu gérer tout ce qui est catalogue collection, avoir les stats etc. ou alors même vous avez un bouton qui va vous permettre d'ajouter des produits et donc qui vous renverra directement vers la plateforme où vous pouvez ajouter des produits donc l'endroit direct sans passer par des pages d'accueil etc etc donc ça c'est peut-être un peu plus simple à partir du moment où on a lancé sa boutique alors quand vous avez mis en place cette petite boutique cette petite boutique, ce que vous pouvez faire également en plus de les avoir vraiment en catalogue dans la boutique en elle-même c'est de taguer ces produits à l'intérieur de vos publications donc par exemple ici on a fait une publication Solenium-20% ce qu'on peut faire donc si je modifie la publication hop je vais dans les trois points et j'ai la possibilité d'identifier des produits alors quand je clique dessus à ce moment-là j'arrive vraiment dans une petite interface qui va me permettre d'identifier ce produit si je l'ai dans mon catalogue donc là il suffit tout simplement si vous avez plusieurs produits ou même si vous en avez un de cliquer sur le produit vous pouvez faire une petite recherche bon par contre le Solenium je ne pense pas qu'on l'a mis dans la boutique mais on va dire que c'est un baume French Kiss Caudalie vous mettez identification terminée enregistrée et alors ici directement sur la photo vous avez la possibilité d'acheter ce produit en tout cas d'aller voir dans la boutique le produit et d'avoir du coup le lien qui ramène directement à votre catalogue de produits personnels donc en dehors de Facebook pour l'acheter, commander, réserver, etc. donc voilà c'est toujours un petit truc en plus pour permettre à votre patient d'effectuer directement une action depuis la page Facebook et qui va aussi vous donner la possibilité de vous voir quel produit intéresse les patients sur quelle image il clique sur quel produit par exemple va les amener jusqu'à votre e-commerce va les amener vers votre site de commande ou de réservation et donc voilà je vais quand même supprimer le tac pour ne pas qu'on se dise que la pharmacie Goffin perd la tête et voilà vous pouvez également faire ça là je l'ai fait sur une publication qui existait déjà mais par exemple si vous créez une publication vous avez tout à fait le droit d'identifier directement vos produits quand vous créez cette publication donc voilà il est ici il suffit de faire une petite recherche tapez le nom et alors à ce moment là ça apparaîtra sur la photo à partir du moment où vous avez identifié le produit donc voilà ça c'était une autre façon de mettre en avant tous les produits qui figurent dans votre boutique Facebook et donc dans votre catalogue de produits votre e-commerce etc et ça permet vraiment en fait de faire le lien entre Facebook les réseaux sociaux et directement son site web où on a vraiment des statistiques de vente de réservation de commandes etc alors moi je vous retrouve le 4 août à 20h30 comme d'habitude pour vous parler un peu des événements Facebook parce que j'espère que d'ici la rentrée ou d'ici quelques mois en tout cas on pourra vraiment reprendre les événements Facebook enfin les événements en pharmacie comme il l'était avant donc tous vos petites vos journées spéciales labo ou vos formations etc etc tous vos ateliers j'espère que ça aura pu reprendre et donc je vous montrerai un peu comment on peut aussi parler de ces événements pour pouvoir voir ces événements via sa page Facebook voilà d'ici là portez-vous bien et passez de bonnes vacances encore comme d'habitude pour ceux qui perdent et courage à ceux qui restent au revoir et à dans deux semaines à ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501